Des précautions pour une consultation buccodentaire. La patiente se plaint de ses molaires depuis plus d'une quinzaine d'années en cause des sucreries et surtout des dattes qu'elle consommait nuitamment. Je prenais des sucreries la nuit avant de dormir, surtout de la datte. J'en consommais suffisamment la nuit avant de dormir. Mauvaise habitude alimentaire qui finalement a eu raison des dents de la patiente. Ça ne va pas, j'ai des soucis. Quand je mange, broyer quelque chose, c'est très difficile pour moi. Voilà pourquoi j'ai fait recours à un médecin. Échange avec la dentiste et place à la consultation. Résultat du diagnostic sous anonymat, mais la patiente partage son remède naturel. Quand j'utilisais les branches de Nîmes, ça m'a beaucoup aidée. À des moments donnés, ça me calme les douleurs et je vais dire, comment est-ce qu'on dit, les gencives ont saigné un peu, un peu. Mais quand j'utilisais ça, les gencives ont cessé de saigner. La médecin n'est pas contre l'utilisation de la brosse naturelle, mais elle insiste sur le choix de la tige. Il faut qu'après avoir masticé le bout, forme une sorte de coton. Il faut que ça soit suffisamment doux, pas en fibres et papier. Il faut que ça soit suffisamment doux et rendu en une boule de coton au bout de la tige. Et c'est après ça qu'on peut mettre la pâte dentifrice dessus. On peut bien utiliser la brosse végétale et utiliser les pâtes dentifrice. Donc quand vous finissez de mastiquer votre tige et vous obtenez le bout bien doux, vous pouvez maintenant mettre votre pâte, votre noix de pâte dessus et vous nettoyez maintenant la brosse en utilisant les bonnes techniques du rouge vers le blanc, du rouge vers le blanc, de la gencive vert. Et comme ça, vous nettoyez votre gant. Que ce soit la brosse naturelle ou artificielle, selon votre préférence, la médecin recommande de se brosser les dents au moins deux fois par jour, le matin après le petit déjeuner et le soir après le dîner, pour maintenir sa santé buccodentaire. Merci.